hello les petits amis j'espère que vous allez bien en ce début de week-end alors pour ce cette nouvelle revue et plus précisément donc ce nouveau tuto mais comment c'est qu'on fait je vais donc avec vous procéder au montage et à l'assemblage donc du fameux léopardon léopardon donc issu de la série tokusatsu spider-man série diffusée donc en 1978 donc fabriquée par bandai et avec la licence officielle de marvel oui 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 vous avez bien entendu marvel avait donné son accord à l'époque donc pour cette la diffusion de cette série super sentai donc petite chose assez intéressante c'est que dans cet univers donc japonais pas de super héros à l'américaine là on a voilà les caractéristiques vraiment essentielles d'un super sentai la montre voilà qui permet de de sortir le costume et puis bien évidemment donc le robot le mecha qui l'accompagne alors je vous donnerai bien entendu plus d'explications sur cette série si vous le souhaitez lors de la de ma prochaine vidéo donc qui sera consacrée à la revue donc de ce léopardon pour le moment voilà ce qui nous intéresse le plus donc c'est le montage et l'assemblage de cette petite maquette alors petit on va voir ça tout de suite parce qu'on nous dit quand même que c'est une maquette donc dx alors je présume donc qu'elle est un petit peu plus grande ou si ce n'est au moins à l'échelle des précédentes que j'ai eu l'occasion de vous présenter au niveau des accessoires du matériel nécessaire comme toujours voilà le le petit le petit cutter de maquettiste et puis la petite bruxelles voilà donc qui vous permet également de pouvoir décoller et fixer proprement les autocollants rien de plus de nécessaire après éventuellement si comme moi vous aimez faire des petits custom we paint rien ne vous empêche éventuellement de donner des petites touches de couleurs supplémentaires et pourquoi pas un petit peu de chrome voilà donc on va commencer avant donc d'entamer le montage de cette maquette par la petite présentation de la boîte voilà donc sans perdre de temps c'est parti l'enrogneux l'enrogneux est tombé dans la purée de curé reste vieille 20 mai mini mini moi c'est ce que je chantais quand j'étais gamin en primaire bon moi ouais mais je crois que c'est toujours d'actualité non ça je suis pas sûr oui eh ben si tu peux si tu préfères on peut dire on vous présente la maquette du leo pardon de la série super santaï pisterman alors c'est mieux comme ça bah au moins une chose est sûre c'est que depuis l'ablation de tes parties un peu proéminentes tu as l'air d'avoir la pêche mini moi ouais bon allez les mecs on ne vous retient pas allez bonne vidéo pour ceux qui ont la patience parce que voilà c'est quand même du montage qui prend du temps et puis bah on vous dit sans doute à tout à l'heure et voici donc une petite présentation donc de la boîte pour celles et ceux qui ont l'occasion de voir mes précédentes unboxing donc voilà vous l'avez déjà découvert à ce moment précis donc maquette qui a été fait 1 cette année donc qui est fraîchement sorti alors sur la tranche principale donc voilà de cette boîte absolument super qui nous rappelle vraiment les jouets mondial de l'époque et certains choukou king également de chez bandai voilà on retrouve ce mastodonte plutôt sympa un petit peu kitsch pour l'époque mais moi vous allez voir quand même que voilà il a quelques quelques super atouts à son actif avec notamment donc la possibilité de se transformer voilà super santaï oblige sur la tranche latérale droite nous retrouvons donc notre héros japonais sous son costume de spiderman le léopardon dans son mode robot et dans son mode vaisseau au dos de la boîte voilà un petit plan plutôt sympathique avec un petit peu comme pour goldorak ou pour les anciens choukou king une partie ajouré nous montrons un petit peu donc les systèmes mécaniques voilà venant faire fonctionner ce robot voilà que dire de plus vraiment la boîte est vraiment exquise alors je dis vraiment 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 mais c'est vraiment c'est vrai bon cas voilà on nous a dit bien que c'est un super mini plat un ne vous faites pas avoir lorsque vous l'achetez un vérifier bien si vous souhaitez avoir le jouet dx d'époque en boîte qui n'est pas indiqué donc super mini plat dessus voilà un petit peu donc pour la boîte et je crois qu'on a fait le tour alors nous allons à présent pouvoir procéder ensemble comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas ouverte à l'ouverture de la boîte alors j'essaye de faire ça le plus proprement possible parce que je voudrais bien garder cette boîte de côté dans mes collections voilà alors qu'avons nous qu'avons nous alors ça je mets de côté on reviendra dessus à la fin alors bah il ya pas mal apparemment il ya pas mal de gras pas mal de plaques ça c'est cool ça fait plaisir nous retrouvons notamment en tout premier lieu la notice là encore en japonais donc va falloir que je vérifie un petit peu certaines subtilités de montage et d'assemblage avec mes quelques connaissances et puis et puis voilà quelques petits stickers alors il n'y a pas énormément de choses comparé aux autres super mini plat que j'ai eu l'occasion de monter là voilà c'est vraiment très très limité voilà une notice qui a l'air assez voilà assez épaisse assez conséquente et nous retrouvons bien sûr donc notre lot de grappes voilà deux couleurs déjà pré coloré ça c'est bien voilà le casque aussi une partie du casque est pré peint certains éléments sont également pré peint voilà on a même voilà le chest sur lequel donc la toile le logo le sigle spiderman est apposé ça ça fait bien plaisir voilà le petit véhicule qu'il pilote pour prendre possession du robot nous retrouvons ici voilà ce qui fait penser donc un socle alors je présume qu'il ya un socle conçu donc pour exposer notre notre robot ça c'est plutôt cool ça ça fait bien plaisir c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps avec avec les super mini plat donc voilà ça c'est plutôt bienvenue les graves grises qui servent essentiellement en général à certaines articulations du jaune à je vois que le la lame de l'épée est décroché alors je pense qu'elle était même pas même pas fixé en donc bon c'est déjà ça quelques pièces transparentes ça j'aime bien ça va être cool et puis donc je vois là les dernières grappe tout en noir voilà un petit peu donc tout sort voilà à monter et à assembler avec à pour faire passer le temps le fameux petit bonbon à mâchouguer et à sucer pendant le montage voilà pour les présentations nous allons à présent pouvoir passer donc à la séquence de montage et d'assemblage du léopard dont je vais essayer d'être le plus rapide possible et comme d'habitude et vous ne voudrez pas j'aime travailler de façon silencieuse pour mieux concentrer donc voilà je ne parlerai sans doute pas ou alors vraiment très très peu lors du montage voilà donc j'essaierai de mettre une petite musique de fond histoire de voilà d'agrémenter un petit peu le tout voilà donc c'est parti pour le montage de la séquence de montage Merci. 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 Kokusatsu, Spider-Man, j'espère que ce tuto vous a plu, en tout cas a plus aidé ceux qui possèdent la maquette ou qui souhaiteraient avoir ce mini plat, comme toujours beaucoup de plaisir à monter et assembler ce mini plat, alors celui-ci m'a donné un petit peu plus de fil à retordre, beaucoup de pièces et d'articulations très fines, donc je verrai ça off-camera, et nous ferons donc le bilan de ce dernier lors de ma prochaine revue, à savoir par contre que cette revue n'aura pas lieu lundi prochain, puisque j'ai l'intention de vous faire un petit unboxing, mais quoi qu'est-ce, un peu spécial, voilà, avec de nouveaux arrivages, donc la revue du Léopardon aura lieu, en toute logique, fin de semaine prochaine, voilà, je vous donne rendez-vous, j'espère que vous serez fidèles au poste, d'ici là, et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez-en bien avec ce petit déconfinement, entre guillemets, confiné, déconfiné, et puis, quoi qu'il en soit, donc, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah ouais, ça vous aide la gueule quand même, ah puis le socle tout de suite, ça fait son effet ! Oh ouais, j'aime beaucoup, c'est vraiment cool ! Je ne suis pas d'accord, je m'insurge avec ma grosse tête, non, je dis, Spider-Man est une série, est un comics américain, le Grand Amérique, ce n'est pas japonais, non, 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 blablabla blablabla ! Non mais sérieux, t'es de retour mec ? Hé ! Je croyais qu'on t'allait foutu dehors, t'as perdu mec, tu dégages, aller, hausse, on va pouvoir voir ta grosse tête être en haleine de trou de balle, allez, va-t'en, viens, bobo ! D'accord, j'ai compris, je repars la tête haute, plutôt en arrière parce qu'elle est grosse, ma tête, Et puis, de toute façon, tout ça, c'était prémédité. C'est vous, ah, c'est du mensonge pur et dur. Tout est truqué et falsifié. Ouais, c'est ça, casse-toi. Vraiment, désolé pour cette interruption, mon petit Léopardon. Je te dis pardon, Léon. Pardon, Léon. Léon, pardon. Ouais, pardon, Léon. Léon, pardon. Allez, reviens, Léon. J'ai les mêmes à la maison. Ha 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 ha.